... Opération escargot, blocage, barrage filtrant, une vague de gilets jaunes a déferlé un peu partout en Isère. Près de 3000 participants mobilisés ce samedi contre l'augmentation du prix du carburant dans une ambiance particulièrement tendue. Les blacks n'y ont vu que du bleu samedi au Stade des Alpes. Les filles de l'équipe de France de rugby ont signé un véritable exploit en battant les Néo-Zélandaises 30 à 27, une première dans l'histoire. Et puis des jongleurs, des acrobates, des clowns, mais pas de fauves. C'était le programme du Festival international du cirque à Voiron, une 17e édition placée sous le signe de la modernité et de la nouveauté. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 19 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Ils avaient prévenu, le blocage était le mot d'ordre et la mission a été plutôt bien réussie. Plus de 3000 gilets jaunes se sont rassemblés ce samedi pour protester contre la hausse du prix du carburant. Une mobilisation qui s'est poursuivie ce matin, notamment au péage de Crôle et Vorep, avec une opération péagée gratuit, le récit d'un samedi sous tension avec Mathias Araez et Lissandra Chadefou. Comme un peu partout en France, ils se sont donnés rendez-vous sur les réseaux sociaux. À Grenoble-Porte de France, un cortège de gilets jaunes piétons remonte le cours Jean Jaurès direction le Rondeau. Bloquant au passage les voies d'accès et les tramways, les manifestants convergent vers l'échangeur avec les autres points de ralliement autour de la ville. On voit qu'il y a plein de gens ici qui payent des taxes injustes, pas forcément les mêmes, pas forcément le carburant, mais qu'on s'est tous retrouvés autour de ce mode-ordre-là parce que ça fédère les colères. Et des gens comme moi qui n'ont pas encore de voiture peuvent se retrouver dans cette manifestation au même titre que n'importe qui d'autre. Une fois sur place, la masse reconstituée représentant quelques centaines de personnes filtre l'axe Grenoble-Pont-de-Clay, mais aussi les accès vers la Rocade Sud. L'action crée de nombreux bouchons provoquant l'adhésion ou non des automobilistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mouvement là aujourd'hui ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que l'essence est trop chère. Ça ne vous dérange pas qu'il vous bloque là ? Ça va cinq minutes, mais bon après voilà, je me suis donné l'arche pour pouvoir arriver. Je dis que c'est bien, mais ça gêne quand même. Les gens qui vont travailler, ils font comment ? Il y a un gros souci de ce côté-là, il faut les comprendre aussi. Les urgences, moi j'étais bloqué à Comboire là. J'étais obligé de prendre toutes les petites ruées, puis j'arrive ici, je suis bloqué ici, pareil, donc ça ne va pas. Des deux côtés, la grogne se fait sentir, allant parfois jusqu'à créer des tensions. C'est la première fois de ma vie que je manifeste, la toute première fois de ma vie. Mais j'en ai tellement marre là, je suis tellement au bout que voilà, je suis là. Et je trouve que c'est important, je suis fier d'être là, je suis déçu qu'on ne soit pas assez nombreux. J'aurais espéré qu'on soit beaucoup plus nombreux que ça. Il faudrait que les gens prennent conscience un petit peu maintenant. Le mouvement national avoue ne pas savoir jusqu'où il ira. Julien Terrier, représentant local des Gilets jaunes, appelle à la poursuite. Il montera, lui, à Paris le 24 novembre prochain. Une journée qui a viré au drame en Savoie. Une manifestante est décédée sur un barrage à Pont de Beauvoisin après avoir été fauchée par une voiture. Au total en Isère, les forces de l'ordre ont interpellé une dizaine de personnes et dix autres personnes ont été blessées. D'autres opérations pourraient être organisées dans les prochains jours. Autre mouvement de grogne cette fois à Pôle emploi. L'intersyndicale appelle au rassemblement ce mardi dès 8h30 devant l'agence Pôle emploi Europol. Les salariés protestent contre les suppressions de postes prévues par la loi de finances 2019. Près de 800 équivalents temps pleins sont concernés. 1400 contrats aidés et près de 300 postes avaient déjà été supprimés en 2018. Avec pour conséquence des délais d'attente plus longs et des retards dans les indemnisations pour les demandeurs d'emploi. Mais aussi une dégradation des conditions de travail des agents de Pôle emploi. Avis donc aux usagers. Des perturbations sont à prévoir dans les agences. Phénoménal, magistral, héroïque. Les qualificatifs n'étaient pas assez forts samedi pour décrire l'exploit du 15 de France féminin en test match face à la Nouvelle-Zélande. Sur la pelouse du Stade des Alpes, les Black Ferns, championnes du monde en titre, ont subi la loi des Françaises qui l'emportent 30 à 27. Une première dans l'histoire du rugby féminin que nous fait revivre Mathias Araez. Au coup de sifflet final, elles ont laissé exploser leur joie. Faire tomber les Black Ferns à la maison devant un public en feu, les Bleus en rêvaient et l'ont fait. Les Français se savaient attendus sur l'impact physique et ont répondu présente. Dans le jeu, les coéquipières d'une Maëlle-Philopon, auteurs d'un essai, ont plus porté le ballon qu'à Toulon et à Raison. Résultat, les Françaises ont marqué 4 essais et transformé une pénalité. 30-27, le score est scellé et la victoire historique. L'idée de jouer la Nouvelle-Zélande, c'était ça. Bien sûr que la victoire, c'est juste génial. Mais l'idée, c'est d'augmenter notre niveau. On veut se préparer pour 2021 et c'est en jouant ces nations. Et encore une fois, nous, on n'est pas surpris parce que tous les entraînements sont monitorés et on sait où on en est physiquement avec les filles. Pour leur deuxième match en 2018 au Stade des Alpes, les Bleus ont pu compter sur le soutien des 17 102 spectateurs. La deuxième meilleure affluence pour un match de rugby féminin, après le record également grenoblois du France-Angleterre de mars dernier. 17 000 personnes, bien sûr, ça aide. Même si dans le contexte du match, on est vraiment concentré et on n'entend pas trop autour, il y a toujours des moments où ça se calme et on entend vraiment le public et ça pousse, ça donne des ailes, clairement. Elles se sont données à fond, c'était fantastique. L'engagement, franchement, ça donnait envie de les pousser, c'était génial. Super ambiance, c'est vraiment génial le Stade des Alpes. On était venus spécialement pour Yannar-Ivoislaine. La demi-de-mêlée de l'équipe de France, elle est géniale. Top ! On s'est régalés, régalés. Si pour le moment aucun autre Mathieu des Françaises n'est prévu dans la capitale des Alpes, nul doute que les tricolores seront ravis de fouler à l'avenir la pelouse de ce qu'elles appellent dorénavant leur Stade de France. Une belle soirée qui s'est mal terminée pour Maëlle Philopon. L'ancienne Amazon s'est sérieusement blessée aux genoux après avoir inscrit le deuxième essai du match. Son premier sous le maillot bleu, sorti sur une civière. Elle a été chaleureusement applaudie par les 17 000 spectateurs. Contrat rempli pour le GF38. Les footballeurs grenoblois n'ont pas tremblé samedi face à Beaune en Coupe de France. Score final, 3 buts à 0. Ils décrochent ainsi leur billet pour le 8e tour de la compétition. Leur adversaire sera connu ce mardi à l'issue du tirage au sort. Le GF38 qui retrouvera dès samedi le championnat de Ligue 2 avec un déplacement à Lens dans le Nord. Belle opération aussi pour les brûleurs de loups. Trois jours après leur revers à Nice, Les recueilleurs grenoblois ont surclassé Mulhouse 4 buts à 0 sur la glace de Pôle Sud. Des réalisations signées Damien Fleury, Maxime Legault, Guillaume Leclerc et Julien Bélac. Un succès rassurant pour les brûleurs de loups qui réalisent leur meilleure performance offensive depuis près d'un mois de bonne augure avant le périlleux déplacement à Rouen ce vendredi. Quand la magie opère pour sa 17e édition, le Festival international du cirque a transporté petits et grands dans un tour du monde des meilleurs numéros en trois heures top chrono dans un chapiteau plein à craquer. Jongleurs, acrobates, dresseurs et clowns ont mis le feu aux deux pistes aux étoiles installées à Voiron. 24 numéros inédits qui allient modernité et tradition. Charlotte Faulkner a pu rencontrer quelques-uns des artistes. Nous sommes ici au grand festival de... C'est quoi le nom ? Ah oui, Voiron. J'ai oublié le nom et c'est fantastique. Si le Festival international du cirque de Voiron est désormais dans le top 5 des festivals de cirque dans le monde, c'est en partie grâce aux numéros qu'il propose et donc à ses artistes. Pour le festival, le but est simple, amener des numéros qui ne sont encore jamais venus en France. Et c'est Alex Nicolodi, agent artistique, qui se charge de trouver les perles rares. Il fait une présélection où il m'envoie une cinquantaine, une soixantaine de numéros par an. On commence à visionner. Alors à l'époque, c'était des cassettes, maintenant c'est YouTube. Et ensuite, on essaye de voir si ça rentre dans le gigantisme du chapiteau, surtout avec deux pistes. Sur les soixante, on essaye d'en garder une quarantaine après trente. Et puis après, on cherche les meilleurs et qu'ils puissent faire un programme aussi complet. Parmi les nouveautés de cette année, le numéro de l'allemand Daniel Gola et ses avions. Depuis six ans, il pilote et construit ses propres modèles réduits. Je veux montrer aux gens dans le monde entier quelque chose de différent, de nouveau, ce que les gens n'ont jamais vu dans un cirque. Pour moi, c'est parfait pour voler parce que j'ai tellement d'espace et je peux utiliser tout le chapiteau pour faire mon show et mes acrobaties. Le succès du festival réside dans un mélange qui allie tradition et modernité. Sur la piste, les clowns sont toujours au rendez-vous, mais ici, pas de grosses perruques ou encore de nez rouge. Je pense que de nos jours, le cirque a complètement changé. Ce n'est pas comme il y a 15, 20 ans en arrière. Les clowns n'ont pas de maquillage. Vous verrez des séquences originales dans les numéros, de costumes sombres, de la musique sympa. C'est vraiment le futur. Au total, 24 numéros étaient présents pour cette 17e et dernière édition à Voiron. L'année prochaine, direction Grenoble. Et la programmation pour 2019 a déjà commencé. Et pour son grand retour à Grenoble, le festival international du cirque installera son chapiteau sur l'esplanade du 14 au 24 novembre 2019. 14 séances sont prévues, soit deux fois plus de chances d'y assister. Et vous pouvez déjà réserver vos places sur le site www.gcproductions.fr. Autre prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.